Générique ... Bienvenue à tous dans le grand JT du week-end TV Newsweek. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Voici les titres. Générique Incendie meurtrier à Saint-François. Six touristes sont morts en pleine nuit. Cette semaine, la piste accidentelle est privilégiée. Forte épidémie de bronchiolite. Cette année, seuls les bébés sont touchés. Des conseils d'un pédiatre dans ce journal. Une seule commune en Guadeloupe augmente sa taxe d'habitation. C'est Mornalo qui veut aller contre la baisse du gouvernement. La fête du Créole pour plusieurs mois. Coup de projecteur sur l'ambassadeur du Créole, Max Jasor. Et vous verrez pourquoi. Générique Avant de développer ces titres, voici le week-end tant attendu des départs de la route du Rhum. 123 bateaux partent les uns après les autres de Saint-Malo. Un record. Bonne météo. Bateau flambe en neuf. Et on attend une traversée atlantique en 6 ou 5 jours au lieu de 7. Là aussi, un nouveau record peut-être. Ici, en Guadeloupe, c'est l'impatience. Tout est en place pour l'accueil. 30% de touristes en plus sont prévus. Ainsi que des retombées économiques espérées. Et puis tous les jours sur ETV, n'oubliez pas votre point info route du Rhum avec Rudy Zorobabel et son équipe dans la tranche info de 19h. C'est l'un des incendies les plus meurtriers qu'ait connu la Guadeloupe. 6 personnes sont mortes à Saint-François, mardi soir. Il s'agit d'un groupe de touristes dont 2 mineurs, vraisemblablement d'une même famille. On attend les résultats de l'enquête car personne ne comprend ce qui s'est réellement passé. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Cette nuit du 30 au 31 octobre est tragique. Il n'y a pas d'autre mot. Je vous confirme que 4 adultes et 2 mineurs ont perdu la vie dans l'incendie de leur logement de vacances à Saint-François, juste derrière moi, vers 2h du matin. Il s'agissait de 2 couples et de leurs enfants venus se détendre à la Guadeloupe. Alors selon les premières constatations, les 6 personnes ont vraisemblablement été victimes d'une intoxication aux fumées et n'ont pas pu être réanimées à l'arrivée des secours. Il a fallu la présence de 25 pompiers pour venir à bout du sinistre. Alors j'ai pu m'approcher un peu du lieu du drame. Selon les premières informations recueillies ici sur place, les victimes se seraient retrouvées coincées. Serait-ce à cause des barreaux placés aux fenêtres du rez-de-chaussée ? C'est à l'étage, sur une mezzanine, qu'ils ont été retrouvés inanimés. Vous le voyez sur ces images, les vitres à l'étage sont brisées. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un témoin direct. J'ai entendu du bruit vers 2h du matin et j'ai cru d'abord que c'était une heure X. Et en fait, non. Après, j'ai vu des jeunes qui étaient à côté de l'appartement qui était en flamme, qui appelaient au secours parce qu'ils n'avaient pas pu pénétrer dans... Pour porter secours, ils n'avaient pas pu pénétrer dans la maison. Alors, ce sont des appartements. Celui-là est un appartement où il y a une grille. Manifestement, les jeunes avaient essayé de forcer la grille, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu porter secours, mais ils n'ont pas réussi. Ici, un important dispositif de sécurité est actuellement en place, verrouillant tout le quartier. Les conclusions de la police scientifique sont attendues pour déterminer l'origine de l'incendie, l'identité des victimes et surtout la cause de leur incapacité à s'extraire de l'appartement. Les locataires des autres logements que comprend cette résidence ont, eux, été pris en charge et évacués tôt ce matin dans un hôtel proche. Le préfet de la Guadeloupe s'est déplacé pour constater la gravité des faits. Je vous propose d'écouter l'adjoint au maire de Saint-François. À mon arrivée, il y avait effectivement un début de feu, il y avait beaucoup de fumée, les pompiers étaient déjà sur place, la château de mairie était déjà sur place. Et il y avait six corps identifiés sans vie sur le site. Alors, ce sont des gens, effectivement, qui sont de passage, qui sont en vacances, qui sont là depuis quelques jours et qui pensent à repartir bientôt. Alors, il y a quatre adultes, deux couples, un jeune de 16-17 ans et un plus jeune de vers 11-12 ans. Les services d'identification sont sur place toujours, ils sont en train d'identifier tout ce qu'il y a comme indice. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire plus. Les six corps ont été conduits ce matin aux pompes funèbres. On attend plus d'informations sur le drame dans les heures et les jours qui viennent. La bronchiolite menace vos bébés. Cette gêne respiratoire peut s'aggraver si vous ne vous y prenez pas à temps. L'épidémie a déjà touché bien plus d'enfants que les années précédentes. 17 cas avérés, 8 hospitalisations pour l'instant. Alors, que faire en cas de contamination ? Célia Dejoux nous en dit plus. La bronchiolite fait sa rentrée. Elle commence comme un simple rhume et touche particulièrement les enfants entre 0 et 2 ans. Le virus qui en est à l'origine hérite les petites bronches et est très contagieux. Le docteur Périanin nous explique quoi faire en cas de contamination. La première chose, c'est de savoir diagnostiquer la maladie. C'est son médecin traitant, son médecin de famille, son pédiatre qui va le voir et qui va dépister les premiers signes de la maladie. Essentiellement le rhume, la fièvre, la gêne respiratoire et à l'examen des sifflements. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On va commencer essentiellement par des choses très simples. Laver les narines, le désencombrer, lutter contre la fièvre, bien l'hydrater et lui permettre de boire, comme il est parfois un petit peu essoufflé, boire par petites quantités de façon très répétée. C'est essentiellement ça le traitement. Ce n'est que dans les cas graves, ou chez l'enfant en très petit, moins de 3 mois, ou si c'était un ancien prématuré, qu'il faut consulter à l'hôpital. Une épidémie qui n'inquiète pas particulièrement, mais que certains parents préfèrent anticiper. Je ne suis pas inquiète, j'ai un enfant beaucoup plus grand que lui, l'aîné, qui aura venu tout 5 ans, et qui a eu des phases comme ça de manque. Donc je préfère venir consulter notre médecin, enfin le pédiatre, pour que ce problème soit pris en charge assez rapidement, avant qu'il s'aggrave. Et en Guadeloupe, cette maladie touche chaque année plus de 30% des enfants. Le gouvernement veut augmenter le prix du rhum, 1 euro de plus par an jusqu'en 2023, et la bouteille de rhum coûtera 10 euros en Guadeloupe, soit le même prix qu'en métropole. Objectif affiché, lutter contre l'alcoolisme. Mais comment lutter contre l'alcoolisme sans affaiblir l'économie ? Quelles conséquences pour les restaurateurs en Guadeloupe ? On voit tout cela avec Célia Dejoux. Les rhum taxaient pour lutter contre l'alcoolisme. Dans le cadre du projet de loi finance de la sécurité sociale, le groupe La République en marche a fait adopter jeudi dernier un amendement visant les alcools produits et consommés dans les départements d'outre-mer. Pour Hervé Damoiseau, producteur de rhum, la lutte contre l'alcoolisme est un faux prétexte. Le problème, c'est que l'augmentation des taxes n'a jamais réduit l'alcoolisme. D'ailleurs, quand on demande au gouvernement quelles mesures ils comptent prendre pour aider les gens à lutter contre l'alcoolisme, ils n'ont aucun plan. Puisque, comme je vous l'ai dit, la seule chose qui nous intéresse, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. S'ils voulaient réellement lutter contre l'alcoolisme, on sait bien que les gens ne s'alcoolisent pas qu'aux rhum, ils s'alcoolisent aussi aux vins, parce qu'il y a des vins extrêmement bons marchés en Guadeloupe. Alors, si l'État veut vraiment lutter contre l'alcoolisme dans ces cas-là, il faut qu'il ait réparti sa taxe aussi sur les vins, les billets, les cidres, les champagnes. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait une touche qu'au rhum. Et si l'augmentation du litre de rhum vise directement les producteurs, dans le domaine de la restauration, certains ne se sentent pas concernés par l'amendement. Nous, en tant que restaurateurs, aujourd'hui, ça ne changera pas grand-chose, surtout sur le fait qu'on n'a pas un débit important au niveau du rhum. Il faut considérer aussi que sur la zone de Jarry, nous ne sommes pas un restaurant touristique, donc les consommations sont beaucoup moins importantes que les restaurants au niveau des plages comme Saint-Anne, Gossier, Saint-François, OEDM. On aura un petit ressenti au niveau du prix de vente. Bien évidemment, on a une petite ponche aujourd'hui, ou des penteurs qui restent au ressenti. Mais directement, ça n'impactera pas notre chiffre d'affaires de tous les jours. Le Sénat doit encore se prononcer dans les prochains jours sur le texte. Vous habitez Mornalo ? Eh bien, vous faites partie de la seule commune en Guadeloupe qui a vu augmenter sa taxe d'habitation. Au total, ce sont 6 000 communes en France qui sont allées contre la volonté du gouvernement de baisser cette taxe. Pourquoi ? Grégoire Toutemane est allé sur place. Cette année, de nombreux ménages ont vu leur taxe d'habitation baisser. Mais pas à Mornalo, où elle a même augmenté. Certaines réactions ne se font pas attendre. Comme tous les citoyens, j'étais autrée, j'étais énervée. Mais que voulez-vous ? J'attends, ce qui se passe, tout le monde est énervé, rien ne bouge. Alors, ce n'est pas moi-même qui réfère un scandale à la mairie. Pour 2018, une augmentation de 5% a été votée de justesse par le conseil municipal. Du côté de la majorité, on dénonce la responsabilité du gouvernement. Compte tenu des difficultés qu'on rencontre la commune, eh bien, le choix du maire, c'est d'augmenter les impôts. Mais il faut aussi tenir compte du problème du gouvernement. Les collectivités ne perçoivent plus toutes les dotations que l'État leur attribuait. Donc, ça met encore beaucoup plus en difficulté des communes. Ici, tout le monde admet les difficultés budgétaires. Pour cet opposant du maire et soutien du gouvernement, la commune avait d'autres choix. La seule politique, c'est que la commune, que l'autorité municipale met tout en œuvre pour que Mournalo devienne une commune attractive, une commune où les gens veulent investir, où les gens veulent pratiquer et donner un peu plus de souplesse à la politique communale afin d'aller vers un développement quelconque économique. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Balance ton maire a déjà fait son apparition. pour que les habitants expriment leur mécontentement. Le modèle de banque en ligne se développe. Tout faire sans se déplacer. Ainsi, Orange Bank arrive à son tour en Guadeloupe. Ce modèle plaît-il vraiment aux clients ? Grégoire Truittmann leur a posé la question. Ce célèbre opérateur de téléphonie lance sa banque en ligne. Il a vite convaincu ses premiers clients. Les possibilités qui m'intéressent, c'est zéro frais de tenue de compte. Quand on perd la carte, on peut la bloquer via l'application. Et les SMS aussi, on peut envoyer de l'argent en faisant des SMS. Ici, tout est plus facile, plus besoin d'agence, tout se fait via une application mobile, une consultation de compte instantanée ou un conseiller virtuel disponible 24h sur 24, capable de répondre à plus de 400 questions. Pour son directeur, la banque en ligne est bien une nouvelle génération de services, indispensable à nos vies. La proposition aujourd'hui d'Orange, c'est de dire que nous connaissons parfaitement nos clients au travers de leur mobile, de leurs usages. Et puis, nous connaissons aussi les clients au travers du paiement, puisqu'on a 40 millions de clients qui utilisent Orange Money en Afrique. C'est l'alliance des deux qui fait que nous avons une proposition intéressante aux clients de retrouver la banque sur leur mobile et de se réapproprier la banque en termes de simplicité, flexibilité sur le smartphone. Avec des paiements de plus en plus dématérialisés, notre banque devient un outil du quotidien qui tient dans la poche. Avec 800 ouvertures par semaine en métropole, ses dirigeants comptent sur la Guadeloupe pour faire évoluer ce chiffre. Ils espèrent atteindre les 2 millions de clients en 10 ans. Et 2 millions de clients en 10 ans, sauf que lancé depuis un an au niveau national, le bilan de Orange Bank est plutôt mitigé. Et elle a perdu 92 millions d'euros en 9 mois. La révolution annoncée n'a pas encore eu lieu. Les cimetières sont encore fleuries ce week-end après cette semaine où on était à la Toussaint. L'occasion de s'arrêter sur les coûts des cercueils qui peuvent effrayer au moment où on ne s'attend pas bien souvent. Une solution, le cercueil en carton écologique. 10 fois moins cher à peu près. Il est utilisé depuis un an au Guadeloupe, mais pas encore vraiment pratiqué. Les funérailles, un moment douloureux qui peut aussi être très coûteux pour la famille. Cette entreprise guadeloupéenne s'est lancée il y a un an dans la commercialisation de cercueils en carton. Cette année, à la mort d'un proche, Julien a dû organiser sa crémation. Il s'est laissé tenter par cette alternative. On n'avait pas forcément les moyens de tout réaliser, de rassembler la somme nécessaire justement à ces funérailles. Et donc du coup, on a choisi de s'orienter vers une niveau funéraire. Avec une entrée de gamme à 350 euros, il est beaucoup moins cher que les cercueils en bois. Son assemblage ne prend que quelques minutes. Il répond néanmoins à des normes légales très précises. Il dispose d'une cuve d'étanchéité et peut résister à plus de 200 kilos. Une alternative économique, mais aussi écologique, selon la gérante de l'entreprise. Les cercueils en carton sont en réalité des fibres de cellulose. Donc c'est du carton recyclé. L'ensemble des matériaux qui sont constitués pour ces cercueils, notamment les poignées qui sont en coton tissé. Nous avons nos capitons qui sont en lin naturel. L'ensemble de nos pièces sont 100% biodégradables. Ces cercueils seront bientôt disponibles pour les inhumations. Reste à passer la barrière psychologique. Il est déjà très populaire en Angleterre et au Canada. Vous connaissez l'opération Créole en mouvement. Bon, c'est en quelque sorte la fête du Créole, la valorisation du Créole. Le coup d'envoi de la 10e édition a été donné cette semaine. Mais cette fois, au lieu de durer un mois, elle va durer jusqu'à juin prochain. L'occasion de saluer le travail de Max Jasor, ambassadeur du Créole. Grégoire Toutemann vous explique pourquoi et comment il est devenu cet ambassadeur du Créole. Un hommage pour un homme à qui la culture créole doit beaucoup. Au milieu des années 80, alors jeune libraire, Max Jasor souhaite vendre une méthode pour apprendre le Créole. Il présente son projet aux éditions Assimil, leader dans le domaine, mais la langue est trop peu connue. Pour les convaincre, il prend alors tous les risques en achetant à l'avance 3000 exemplaires. Une édition, c'était quand même des cassettes et tout ça, ça coûte cher. C'est seulement lorsque je leur ai enlevé ce risque en achetant toutes les méthodes, ils ont dit, bon, à ce prix-là, effectivement, nous n'avons plus aucune raison de ne pas le faire. Ça a été un succès parce qu'effectivement, ce ne sont pas les Guadeloupéens eux-mêmes qui ont fait le maximum d'achats, qui se sont appropriés cette méthode les premiers, ça a été, bon, déjà des touristes, mais ça a été aussi toute la diaspora, tous les Antillais, les Guadeloupéens qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas trempé et baigné dans la langue créole. Une victoire culturelle qui se transforme peu après en victoire politique. La langue créole est reconnue par le gouvernement et enseignée dans les écoles. Une fierté pour Hector Poulet, co-rédacteur de la première méthode. A partir de 2002, le créole devient langue d'enseignement, on forme les professeurs, on passe le CAPES créole et à partir du moment où c'est devenu une discipline, ce n'était plus une revendication populaire et en effet, le créole est devenu, je dirais, une discipline comme une autre. En 25 ans, l'ouvrage s'est vendu à plus de 20 000 exemplaires. Et les Guadeloupéens sont heureux de trouver leurs ouvrages favoris en créole dans les librairies de l'archipel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end et excellente semaine sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada